Les Français l'avaient connu 2021, lors de la primaire des Républicains, pour devenir le candidat de la droite à l'élection présidentielle. Michel Barnier faisait alors partie des cinq candidats, aux côtés de Xavier Bertrand et Valérie Pécresse, à vouloir tenter l'élection présidentielle de 2022. Aujourd'hui âgé de 73 ans, l'ancien ministre de l'Agriculture de Nicolas Sarkozy ferait partie des candidats sérieusement envisagés par Emmanuel Macron pour succéder à Gabriel Attal. Les deux hommes auraient dîné à l'Elysée ce mercredi 4 septembre en vue de sa nomination, révèle le Parisien. Mais qui est sa femme ? Depuis 1982, l'ex-négociateur du Brexit est mariée à Isabelle Altmaier. D'abord avocate pendant dix ans, elle s'est ensuite dirigée vers le milieu de la communication. Elle occupe depuis 2016 le poste de responsable de la communication et de la recherche de fonds au sein de la fondation La Vie au Grand Air. Très discrète, Isabelle Altmaier a toujours mené une carrière dans l'ombre. En 42 ans de mariage, les deux époux ont eu trois enfants, dont des jumeaux, Nicolas, Benjamin et Laetitia. Cela n'a jamais empêché l'ancienne avocate de poursuivre son métier, non loin de son mari. De 2007 à 2010, la femme de Michelle Barnier a été chargée de mission auprès de la jeunesse et de la santé des femmes au ministère de la Santé, alors dirigée par Roselyne Bachelot. A cette même période, le potentiel futur occupant de la rue de Varenne occupait le poste de ministre de l'Agriculture, au gouvernement de François Fillon. Michel Barnier et Isabelle Altmaier, la politique en famille sur la même longueur d'onde, Michel Barnier et Isabelle Altmaier semblent avoir toujours marché main dans la main. La mère de famille offre d'ailleurs régulièrement son soutien à Haïti, où elle mène des actions humanitaires, sous le regard admiratif de l'ex-président du Conseil Général de la Savoie, qui suit son épouse dans toutes les causes qui lui tiennent à cœur. Ce sont également des parents fiers puisque leur fils aîné, Nicolas Barnier, s'est dirigé vers une carrière politique. Après avoir été assistant parlementaire pendant trois ans, il est depuis 2021 chargé de mission à la présidence du Sénat. Tout comme sa mère, leur fils aîné est membre actif d'une association pour lutter contre la pauvreté en Haïti, depuis plus de sept ans. Crédit photo, agence panoramique. Crédit photo, agence panoramique. Sous-titrage MFP.